Lors du développement de la politique bioalimentaire qui a été fait en co-construction, on a vraiment senti l'engagement de l'industrie, de plusieurs acteurs de l'industrie et le désir réel de collaborer à l'amélioration de l'offre alimentaire. Et ça, c'est vraiment très mobilisant. On a eu la chance d'être les témoins actifs d'un beau travail de collaboration entre plusieurs acteurs qui habituellement ne sont pas habitués à travailler ensemble. Les acteurs gouvernementaux avec qui on a l'habitude de travailler, la recherche beaucoup avec l'observatoire, puis les acteurs de la santé, le ministère de la santé, on n'est pas nécessairement habitué à travailler avec eux. En ça, j'ai envie de dire que le travail a été extraordinaire. Aussi, dans l'analyse, en fait, dans la façon dont on travaille, dans notre démarche, on va venir croiser deux types de données. Les données de l'information nutritionnelle qui est disponible sur l'emballage des aliments, donc la composition nutritionnelle des aliments, qu'on va venir croiser à des données d'achat, donc ce que les gens achètent réellement dans les épiceries ou autres commerces. Et donc, c'est le croisement, en fait, de ces deux types de données-là qui fait la force de nos analyses. Donc, de cette façon-là, on s'assure que la cible, d'une part, peut avoir un impact sur la population, donc un impact populationnel, mais d'autre part, on s'assure aussi que c'est réaliste. On le sait, améliorer la valeur nutritive des aliments transformés au Québec et consommés par des Québécois a véritablement un impact positif et bénéfique sur la santé des Québécois, sur notre santé à tous. Et ça, c'est très positif. Le mot consensuel est extrêmement important dans toute la démarche parce qu'il fallait faire coller, j'ai envie de dire, des dynamiques vraiment différentes, des préoccupations et des enjeux vraiment différents. Et en ça, ça a été vraiment une très grande réussite. Et ce qui est vraiment important pour faire bouger ce type-là, qui a été établi de façon concertée par plusieurs personnes, bien c'est d'une part, rehausser la valeur nutritive des aliments québécois, mais d'autre part, favoriser aussi l'achat des aliments québécois qui sont déjà de bonne valeur nutritive. Donc c'est vraiment les deux clés pour qu'on puisse ensemble faire bouger la cible. Alors, on a besoin de mettre des moyens en place pour l'atteinte de la cible. Plusieurs moyens avec les différents partenaires sont mis en place. Évidemment, on pense au programme Alimentation Santé. On pense aussi à la création et à la mise en œuvre d'Amélioration Alimentaire Québec, un très beau programme qui va soutenir les entreprises, valoriser les entreprises et les aider dans la recherche et le développement pour améliorer la qualité nutritive. Le CETAC va mettre toutes ses ressources évidemment au service, toute son énergie au service des entreprises pour l'atteinte de cette cible. Notre souhait est que le consommateur soit au rendez-vous en faisant des choix éclairés et en soutenant ainsi plusieurs acteurs de l'industrie qui visent à l'amélioration des aliments transformés. Et je suis convaincue qu'on va y arriver un pas à la fois. L'idée de se doter d'une cible spécifique aux pratiques d'affaires responsables est une première pour le secteur bioalimentaire et ça va être structurant pour le développement du secteur. C'est un travail remarquable qui a été fait pour arriver à définir une cible dans les pratiques d'affaires responsables. Les entreprises de transformation alimentaire ont des enjeux spécifiques en développement durable. On n'a qu'à penser à la gestion de l'eau, aux emballages, la gestion des matières résiduelles. Les pertes, le gaspillage, vraiment en co-création, en collaboration avec le gouvernement et avec des experts évidemment en développement durable. Mon organisation a apporté un appui dans l'identification des pratiques d'affaires responsables qui s'appliquent aux entreprises bioalimentaires, autant aux entreprises agricoles et aux entreprises de transformation alimentaire en se basant sur un référentiel qui est la Norme québécoise de développement durable en entreprise BNQ 21000. Et nous avons apporté également un appui pour l'identification des ressources disponibles pour passer à l'action, donc pour s'améliorer en matière de pratiques d'affaires responsables. Les entreprises sont engagées dans cette démarche-là. Pourquoi? Parce que c'est un défi de société, c'est une demande du marché aussi. Le consommateur demande que l'industrie fasse attention à ses emballages, attention au gaspillage et ça peut devenir un avantage concurrentiel aussi pour les entreprises. Il existe un large éventail de ressources pour soutenir les entreprises et les aider à passer à l'action dans l'adoption de pratiques d'affaires responsables, autant pour les entreprises agricoles que pour les entreprises de transformation alimentaire. Donc, on n'est plus juste au stade de la volonté, il y a vraiment un appui qui est présent. En fait, les entreprises n'ont jamais été aussi bien accompagnées financièrement. On pense au plan d'agriculture durable, à Primes Verts, à Complétiver, au Fonds et Poulida, et il y en a d'autres, il y a plus de 60 programmes d'aide financière pour soutenir les entreprises au Québec et les aider à passer à l'action. En plus de ça, il y a un soutien technique, donc on parle des conseillers agricoles, mais également plus de 330 experts en pratiques d'affaires responsables et technologies propres qui sont présents, qui sont disponibles pour accompagner les entreprises dans l'adoption de telles pratiques et qu'on retrouve sur le répertoire du Fonds et Poulida. L'adoption de pratiques d'affaires responsables est importante pour le développement du secteur bioalimentaire parce que les signaux du marché sont clairs, que ce soit de la part des consommateurs, des grands acheteurs, de la main-d'oeuvre, et il pousse les entreprises à adopter des pratiques d'affaires plus responsables.